En premier lieu, on vous dirait que c'est la réception du rapport bilan de clôture de cette législature parce qu'effectivement, bien avant, il y avait eu une retraite qui était la dernière pour cette législature, une retraite du gouvernement consacrée à l'évaluation globale de la mise en œuvre de tous les plans d'action du gouvernement et de toutes les missions qui étaient dévolues aux différents ministères, laquelle évaluation a sanctionné au niveau global les activités et les résultats atteints à une note supérieure à 90%. Donc, pour le moment, c'était juste de recevoir quelques dossiers qui étaient restés pendant, qui étaient restés en suspens, qui devaient être finalisés par le dernier conseil des ministres qui n'a pas pu avoir lieu parce que nous avons connu, suite aux problèmes que le pays a connus, Pour la première vice-présidence, ce sont juste des dossiers qui avaient été déjà analysés par le conseil des ministres auxquels le même conseil avait déjà donné des orientations pour des corrections, pour des ajustements et qui devaient retourner en conseil des ministres pour finalisation, auquel le conseil des ministres avait été déjà même programmé. C'est notamment au niveau du ministère de la Sécurité publique de certains projets de textes réglementaires qui devaient être revus pour les adapter à la nouvelle constitution et à la nouvelle structure du gouvernement. Et ces dossiers étaient déjà sous la table du conseil des ministres. C'est la même chose pour le ministère de l'Intérieur, que ce soit les dossiers relatifs à la modernisation de la carte nationale d'identité et les autres documents d'état civil, que ce soit les dossiers relatifs à la délimitation de la mairie de Bujumbura et à la décentralisation effective des communes de Bujumbura. Ces dossiers-là étaient déjà analysés au conseil des ministres. Et le conseil avait mis en place des équipes interministérielles pour enrichissement et finalisation. Donc ce sont des dossiers qui sont presque finis. Au niveau du ministère de la Justice, ce sont des dossiers relatifs à l'informatisation des services des titres effonciers et d'autres dossiers, mais qui étaient déjà programmés au conseil des ministres. Le ministère des Relations extérieures avait quelques dossiers pendant aussi sur la table du conseil des ministres, notamment la dossier de gestion de la diaspora, de gestion de la main-d'oeuvre burundaise qui peut être employée dans les autres pays. Ces dossiers seront finalisés le plus tôt possible. Il y avait aussi au niveau du ministère de la Fonction publique quelques dossiers chauds relatifs à l'harmonisation des salaires pour éviter les disparités entre les fonctionnaires de l'État de façon injustifiée. Aussi, la révision du Code du Travail, c'était des dossiers qui étaient déjà aussi, qui avaient déjà connu des retouches au niveau du conseil des ministres. Donc, en résumé, c'est juste des dossiers qui étaient restés suspens. Sinon, le programme du gouvernement est épuisé dans le PND, le Plan National de Développement, et aussi à l'orientation de la plus haute autorité, selon la politique globale du pays. Je vous remercie.